Alors, replay de l'EF, donc une ambulance à popper ici. J'ai peur qu'on n'arrive pas à en sortir trois malgré tout. Bonne réaction de l'EF là, mais par contre il va se cacher un peu tout seul dans cette zone. Aïe aïe. Ouais, c'est bien, l'utilisation de la mitrailleuse maintenant. De toute façon, il faut compenser, on n'a plus assez d'infanterie là, pour rivaliser. Il commence à retirer les troupes vers le sud. Et ça paraît pertinent, puisqu'il faut obtenir l'hôpital plus que deux tours, et je pense que ça va se faire. Du coup, par contre, il ne faudrait pas perdre bêtement mon mortier. Et là, le problème, c'est qu'on ne voit plus rien. Ouais. Autant essayer de finir finalement ces unités d'infanterie. Peut-être que je peux donner un coup de main à l'EF ici. Bon, là, en pleine rue, on est... Bah, il y a le Stup qui les finira, je pense. Donc, ça ne sert à rien de perdre du temps. On va se concentrer sur ces ennemis-là. Donc, ils sont à couvert, donc me protéger, mais voilà. Ils ont craqué psychologiquement. On ne peut donc pas les embarquer tout de suite, je pense qu'on fera au prochain tour. Donc, on va conserver de l'hôpital qu'il faisait d'ici pour ne pas le mettre à risque. Là, on se fait plaisir. Et tranquillement, on va reculer. Parce que je n'ai aucune idée de ce qui se passe ici, du coup, j'ai peur que de l'infanterie soit bien placée. Là, il y a le T-34 qui m'a un peu surpris, c'est le moins qu'on puisse dire. J'étais en train de retirer des troupes ici, du coup, je n'ai pas de raison d'arrêter. T-60, il y a deux T-34 qui sont apparus au nord. On s'en va. Et si possible, rapidement. Là, je vais passer directement dans l'axe du T-34, donc ce n'est pas recommandé. Ici, on peut peut-être faire quelque chose. On va se déplacer comme ça. Ok. On va rester discret. Pour le moment. Ça offre un champ de vision étendu. L'ambulance, immédiatement, on la... On la replie. Il lui faudrait un deuxième tour pour parvenir. On va revenir à la route sud. Et donc ici, pour la première fois, on a des contacts. Il a déjà tiré, lui. Donc il y a deux BA-10 qui sont des véhicules légers quand même. Alors, on va engager directement. Ce n'est pas terrible. J'espérais avoir un mieux que ça. Ça leur a quand même fait mal. De toute façon, je n'aurai pas d'autres renforts ici. Ça, on le sait. Donc, autant tenter d'éliminer un maximum d'unités maintenant. 24% pour les deux. Je vais me tourner avant pour offrir un maximum de blanage au cas où. 31. Ok. Light damage. Précision réduite. Allez, il y a encore 31. On va peut-être se le faire, là. Non. Pas de chance. J'ai quand même 80 en frontal. Il n'y a que 30 sur ce véhicule. Donc je pense que ça ne sert à rien de bouger. On va rester comme ça. On ne va pas bouger non plus cette unité d'infanterie. Là, il n'y a pas grand chose à faire. Il faut juste rapprocher le camion si on doit se retirer rapidement. Voilà. Je trouve que ça va être à l'effet. Là, il n'y a plus grand chose à faire. Je vais tranquillement amener un camion ici pour sortir une unité si besoin est. Il ne faudrait pas qu'il s'asse attaquer non plus. On va voir ce que font les soviets. Alors, ce qui est plutôt une bonne chose, c'est qu'il y a T-34 maintenant au contact de mes ingénieurs, là. Oh oui ! Super blef. On a réussi à se faire le KV2. C'était quand même un parfait. Là, on est bien, là, Yonk. Je n'espérais pas aussi bien, pour être honnête. Tente de prendre l'assaut l'hôpital, mais ça ne passera pas. Avec T-34, ça, par contre, ce n'est pas une bonne nouvelle. Ouf. On continue de mettre la pression sur l'hôpital. Ok, c'est à l'EF. Alors, voyons sereinement ce tour. Le ch'touk de l'EF est attaqué. Bonne contre-attaque. Ça, c'est parfait aussi. Il avait l'avantage d'être derrière. Il commence à rapatrier des troupes. Tant mieux. Ok, parfait. Donc, l'ambulance. Il s'agit de la sortir de la zone. Il va me falloir encore un tour après, malheureusement. Ce qui m'inquiétait très clairement, c'était ce côté-là. Avec le T-34. Du coup, ça, ça ne change pas. Il bougera sans doute. Bon, j'ai un Pac-38 là, qui pourrait faire des dégâts. Excellent. Utiliser l'AMG-42 pour engager les troupes. On va retenter 23%. Ce n'est pas génial sur le Brain Carrier, mais bon. C'est mieux que rien. Je ne sais pas si... Est-ce qu'avancer le Panzer III, ce n'est pas risqué ? J'ai 80 en frontale. Ce qui est quand même pas mal. Évidemment, je ne perce pas aussi bien qu'un T-34. Mais je pense que... Ça vaut le coup. Oh, j'ai de la chance. Tant mieux. Voilà, parfait. Je suis passé en élite sur le canon. Est-ce que j'utilise des fumigènes ? Je pense que c'est pas mal. Voilà. On va utiliser le fumigène pour être sûr de ne pas perdre... Enfin, de couper la ligne de vue du T-34 s'il bouge dans ce sens-là. Ça, c'est bon. Il ne faut pas oublier l'objectif, évidemment. Ah, on a réussi l'objectif de détruire 10 chars soviétiques. C'est un objectif secondaire. Donc, parfait. On a déjà perdu trop d'unités, par contre. Et sinon, on est encore en lisse pour le reste. Pas oublier l'objectif, quand même. Il faut sortir 12 unités. Il ne faut pas trop traîner dans ce coin-là. Ok. Là, il y a les moyens de faire quelque chose. On va sortir immédiatement cette MG-là, qui ne sert pas à grand-chose. Et on va déplacer cette unité d'infanterie. En courant, même si elle est exposée. J'espère qu'elle ne sera pas trop visible. Ici, ça lâche. Il n'y a pas d'autre mot. Des t-34 qui vont faire mal. Est-ce que ça vaut encore le coup d'utiliser le mortier ? Je pense qu'il faut le retirer, maintenant. Ça paraît... Ouais, c'est ce qu'il y a de mieux. On va tranquillement engager cette unité-là. On doit tenir l'hôpital encore un peu, je pense. Ah bah, plus qu'un tour, donc c'est bien. Hop. On enrapatrie le mortier. Voilà, et je pense que tout a été... Alors, ça, ça va falloir que j'en fasse quelque chose. J'ai un sniper aussi qui est dans ce bâtiment qui ne fait pas grand-chose, donc autant qu'il revienne. Ok. Alors, eux, par contre, je ne suis pas à l'aise, évidemment. On va tenter d'attaquer le T-34. Ah, ça ne passe pas. Mais j'ai une deuxième chance à 50%. Allez, allez, allez. Ouais, parfait. Et du coup, je vais me déplacer un peu vers... Ah, il y a un autre T-34 derrière. Ça, c'est un peu le... C'est un peu le coup dur. Bon, tant pis. Euh, ok. Je pense que tout a été déplacé de toute manière. Il ne faudra pas oublier de sortir 12 unités quand même. On va voir ce que font les soviets. Ah, il y a un T-34 qui arrive par le sud, là. Il était un peu en aveuglette, donc... Je risque de perdre cette unité, là. Ah, voilà, c'est fait. C'est perdu. La visibilité va être nulle. Ils n'atteindront pas le point clé, a priori. Voilà, c'est à l'eff. Allez, l'eff. Alors, une autre ambulance vient de popper. Ah, c'est bien ça, parce que je n'ai même pas réussi à rapatrier l'autre. Euh... Alors, l'eff ramène du monde. Ah, là, il tente une attaque par derrière, c'est pas mal. Oula. Ça, c'est moins bon. Le pauvre. Ok, c'est à moi, donc. Très bien. Donc, une autre ambulance. On va d'abord sortir celle-ci. Hop, parfait, elle a disparu. Et donc, la troisième ambulance. Sachant que... Ouais, ça va faire l'objectif secondaire, cette histoire. Donc, c'est bon, on va survivre, a priori. On a... Pardon. Hop, on a réussi l'objectif... ...de tenir l'hôpital. Donc, maintenant, on peut lâcher l'hôpital aux soviétiques. Même si, oui, on essaie encore de... ...de sauver des apparences. On a encore ce point-ci. Désormais, il faut tenir les deux ponts jusqu'au tour 15. Ok. Donc là, moi, je dois absolument... ...avancer. Parfait, on s'est fait ce T-34. J'ai perdu un cinquième de unité dans l'assaut. Et c'est pas grave. Là, j'ai mon sniper, lui, qui doit également fuir la zone plus vite. Malheureusement, il est lent. Et de ce côté-ci, j'ai envie de dire, autant éliminer... ...cette infanterie, voilà. Ça fait des points pour mon char. Et on peut le faire reculer. Voilà. Ici, j'étais en train de transporter visiblement une MG-34. C'est forcément un peu décousu parce qu'il y a un peu de temps entre nos tours. Du coup, je pense que le mortier, ce serait pas mal si on le posait dans un bâtiment par là. Alors, est-ce qu'il serait à distance ? Je ne peux pas voir sa portée à l'heure actuelle. On verra si ça suffit. Et la MG-34... Pareil, on va là... Ah, il y a déjà une MG-42 qui est stockée ici. Ouais, du coup, peut-être qu'elle aurait du sens de venir en soutien, là, de mes unités qui sont là-bas. On va les emmener. Très bien. Je crois que, oui, cette unité avait été détruite, malheureusement. Et du coup, je pense qu'il ne me reste plus que ce front-là. Il ne me reste plus que. Il me reste ce front-là à gérer. Là, j'ai une MG-42, ce qui est quand même très, très puissant, évidemment. Il faut... Ouais. On va étendre le champ de vision. Voilà, je sais qu'il y a cette T-34 qui est un petit peu ennuyeux. Moral à moins 17. On recule d'un cran. Et là, je peux quand même engager le T-34, mais j'ai peur qu'il réponde, en fait. Avec une probabilité de destruction de 0%, autant ne pas le faire. Et garder les 4 munitions en stock pour répliquer s'il avance. Voilà, je crois que j'ai pas besoin de faire beaucoup plus ce tour-ci. On va juste vérifier que j'ai bien bougé toutes mes unités. Le mortier, non. Le camon, non. Etc. Donc tout ça, c'est normal. Ok. Oh, soviet de jouer. Là, j'ai la B-A-10 qui avait bougé. Oulah ! J'imaginais pas qu'il y avait autant de T-34. Ou à cette distance, ça aurait pu être terrible. Je m'en sors pas mal, mais lui aussi. Parce qu'il était quand même de profil. Et... J'avais une meilleure espoir. Voilà, c'est à l'eff. Alors, c'est encore l'eff qui joue. Il rapatrie les Stoog. Ça, c'est une bonne nouvelle. Là, maintenant, de toute façon, il faut se recroqueviller sur nous. Au niveau des ponts. On a encore trop d'unités. De ce côté-ci. On a qu'un mot d'ordre, là. C'est fuyant. Si possible, rapidement. Ils n'ont pas encore capturé l'hôpital. Voilà, un camion de plus. Ça fait pas de mal. Là, je ramène l'AMG. Et ici... Ici, en fait, c'est pas génial. Il est agile, notre ami. Oui, 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 oui. Ça, c'est bon. Là, on recule avec le Panzer III. Est-ce que je peux engager le Bren ? Sans doute. Pas efficace du tout. Pas génial. Je pense que la BA-10, là, elle est pas bien dangereuse, désormais. Alors, ce mortier. Ce mortier, il sert à pas grand-chose. C'est le moins qu'on puisse dire. Du coup, on va carrément le mettre ici. Et le camion, je le sens pas, là. Donc, on va le sortir. Alors, on pourra tirer au prochain tour. J'ai peur que l'anti-char ait du mal. Voilà. Mais je pense que j'ai bougé tout ce qu'il fallait. De toute façon, j'ai plus beaucoup d'unités, en fait, à gérer. Comme ça, ça évite les problèmes. Je pourrais non même pas tirer. Aux soviets de bouger. Oh, du KV1, maintenant. Mon Dieu. Oh là là. Ah ouais, là, on est pas, là. Bon, bah, va falloir rapatrier rapidement en masse. Allez, là, il faut que tu me sauves. Il faut que tu me sauves maintenant. Parce que je vois pas comment résister, là, un tour de plus. Il faut mettre absolument tout ce qu'on a sur le pont. Et repousser. Les allemands. Les soviétiques. Pardon. Que faire ? Face à l'envahisseur soviétique. Mon Dieu, quand même, des KV1. Ça, j'en reste sans voix. On va pas utiliser l'AMG42 ce tour-ci. Mais, on va l'avancer ici. Voilà. Comme ça, elle bloque un peu le pont. On en est réduit à des combines un petit peu désespérées. Je reconnais. Non, 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 non. Oh, mon Dieu. Ce pauvre camion, là, qui... On n'a rien demandé. On va cacher l'AMG34 autant qu'on peut. Je vais sortir l'ambulance. Ça sera fait. Comme ça. Ouais. On a un super objectif secondaire accompli. Malheureusement, le principal est en danger. Peut-être qu'il aurait fallu, donc... Enfin, il aurait, c'est clair, mais il aurait fallu partir plus tôt. Fuyons, mes amis. Fuyons. Mais c'est vrai que c'est assez impressionnant, quand même. Le nombre d'unités qu'a le soviétique. Je vais sortir ce camion. Ça fera encore une unité de sortie. Puisqu'on doit quand même en sortir 12. Et ici, c'est clair que c'est lent. C'est très lent, parce que je ne peux pas courir. Surtout avec le sniper. Ouais. Je suis plus qu'inquiète, là. D'avoir perdu et le Panzer III et le canon dans le même tour d'avant. Ça met un coup au moral. Donc là, j'ai l'impression, disons, du mortier, en plus. Ah bah, voilà que là. La BA-10 retrouve des forces. Et des KFZ. Oh là là, il voit même G-34, il est là. Mais alors, il lui a roulé dessus, quoi. Mon Dieu. L'EF, sauve-moi. Allez, on enchaîne avec l'EF qui bouge. Donc là, on est en pleine opération survie. Je pense qu'il va faire au plus vite, mais malheureusement, c'est lent. Ce n'est pas de sa faute. C'est déjà à moi. Et je vais sortir l'ambulance comme prévu. Voilà. On a dû obtenir le succès. Ça ne s'affiche pas, mais on l'a. Ok. Donc ici, c'est la panique. Et encore, je suis gentil. Là, globalement, il me reste une MG-42. C'est à peu près tout. Du coup, comment venir vite ? Je ne sais pas. On court. Ça ne suffit pas. Donc là, on voit que les soviets ont loqué l'hôpital dans l'intervalle. C'est assez normal. Je vais juste vérifier le nombre d'unités qu'il me reste. Il me reste très peu d'unités, en fait. Mais cette attaque est terrible, là. Oh, il y a un KV-2 en plus derrière. Je ne sais pas comment on va pouvoir résister. Il faut encore tenir trois tours le pont. Bon. Trois tours. Avec vraiment très peu de matériel, pour le coup. Donc, je ne sais pas ce qu'il y a de mieux, là. À faire, honnêtement. J'ai perdu cette unité-là. Je peux évidemment utiliser mon mortier un peu, mais... Voilà. Ça n'aura pas servi à grand-chose, loin de là. Donc, il faut espérer qu'au prochain tour, on arrive à atteindre le pont. Évidemment, ce n'est pas fait. Du coup, je pense qu'il n'y a rien à faire, parce que je ne veux pas m'aventurer ici. Mais globalement, il pourrait prendre le pont assez facilement. Le problème, c'est que je n'ai pas vraiment de solution, donc on va jouer. On va voir s'ils sont patients ou s'ils prennent d'assaut le pont. Oh là là. Ils ne sont pas patients, c'est le moins qu'on puisse dire. Eh ben voilà. Ils ont capturé le pont. Je pense qu'on va perdre, du coup. Peut-être pas. Peut-être qu'il faut qu'au tour 15, on l'ait, et pas maintenant. On va voir. Donc, une défaite sur la bataille. Bon. Je trouve qu'on a plutôt été bon sur les tanks. On a pu en faire perdre 16 à l'ennemi. Mais voilà. Globalement, le pont, il y a vraiment un débarquement en masse de côté du pont. Enfin, au sud. Pour lequel on aurait dû peut-être renforcer un peu plus le flanc. Enfin, ce côté de la bataille. Après, bon, c'est dommage qu'on n'ait pas pu continuer un peu plus. Je ne garantis pas qu'on aura repris le pont. Mais dans les rues, ça aurait été extrêmement compliqué pour tous les chars. Donc voilà. Donc là, je pense, quand on regarde les pertes, il y a eu pas mal de pertes ennemies. De côté, on manquait vraiment d'anti-chars de l'autre côté. En tout cas, merci de nous avoir suivis sur cette vidéo. C'était plutôt assez intéressant de faire ça de l'autre côté. Première partie en coop. Merci. Merci.